A travers cet acte de la tradition forestière hautement significative, l'eau là tourne définitivement la page sombre de la fracture sociale. L'eau, symbole de la douceur et de la paix, traduit ici l'engagement des uns et des autres à se pardonner au bénéfice de la cohésion sociale. C'est la tradition qui le dit, parce qu'après nous savons que l'eau est indispensable à la vie. Sans eau, il n'y a pas de vie. Par conséquent, toutes les réconciliations chez nous, ça se concrétise par l'eau. C'est pourquoi vous avez vu que la population a accepté de verser l'eau pour dire qu'à part de maintenant, c'est l'union qui est rentrée à l'eau là. Tous les enfants sont unis, il n'y a plus aucun différent entre nous. Cette mosquée longtemps au centre des malentendus est dorénavant le lieu de convergence de tous les fidèles musulmans sans exclusion aucune. finit le tiraillement sur la problématique de l'imaman de cette maison de Dieu. L'implication des fils du terroir a permis d'aplanir les divergences. C'est vraiment une joie pour moi aujourd'hui que tous les musulmans de l'eau là se donnent la main pour cette cérémonie. Vraiment, ça a été une fierté. C'est une fierté pour tous les ressortissants de l'eau là et même les résidents. Parce que ce qu'on est en train de vivre maintenant, je peux dire, ça n'est jamais vu. C'était un peu ma volonté depuis bien longtemps. Nous avons fait des efforts dans l'ombre. Nous avons parcouru partout. On a mis nos petites possibilités en œuvre pour qu'on aboutisse à cette paix. Et je suis le plus heureux aujourd'hui de savoir que maintenant, l'eau là est unie. Vous avez tout le monde ici réuni. Ça augure d'un bon avenir pour notre préfecture. La grande prière du vendredi célébrée dans cette mosquée a permis aux sages et aux religieux de formuler des voeux en faveur du renforcement de l'unité nationale et de la paix. Merci.